Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui viennent tout juste d'arriver, un grand plaisir d'être avec vous ce soir et de pratiquer ensemble. J'arrive tout juste, mon nom est Roxane, pour certains qu'on n'a jamais rencontré, mais je reconnais pas mal la plupart des noms. Roxane Do, enseignante à voix borale depuis plusieurs années et grand plaisir d'être avec vous, je viens tout juste d'arriver de retour au Québec, bien heureuse d'être de retour avec vous. J'enseignais dans les deux dernières semaines, j'étais à l'Insight Meditation Society aux États-Unis, où j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens. Quand on enseigne là-bas, c'est des grands groupes, il y a presque 100 personnes par retraite, donc on est beaucoup à pratiquer ensemble. Donc c'est différent, c'est une ambiance qui est différente parce qu'on est en communauté et on n'a pas la chance de vraiment de connecter avec chaque étudiant toujours plus profondément. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous, puis de voir un peu plus les visages et la communauté pour qu'on puisse pratiquer ensemble ce soir. Oui, alors cette pratique-ci, comme vous le savez, on est vraiment dans l'exploration de ce qui est là dans le moment présent. On est curieux, curieuse de ce qui se passe dans notre monde intérieur, comment ça bouge à l'intérieur de nous, comment, pas comment, mais plutôt qu'est-ce qui se passe à moi que je peux découvrir, reconnaître, aller en contact. Peut-être même on pourrait dire entrer en intimité avec ce qui est vivant dans mon monde intérieur, mais aussi être en contact avec ce qui se passe autour de nous. Hier soir, quand j'arrivais, j'étais très touchée par un peu la ville qui bouillonnait, on sentait, moi je suis à Montréal, quelque chose qui se passe avec le printemps. Donc j'appréciais connecter avec ça. Dans notre pratique de présence attentive, on est aussi intéressé par ce qui se passe en nous, mais aussi qu'est-ce qui se passe autour de nous, puis voir un peu c'est quoi la relation avec tout ça. Mais là, ce soir, on va faire une exploration un peu plus intérieure, on va entrer en contact avec ce qui se passe dans notre corps. Notre corps, comme on le sait, notre grand guide, notre enseignant, il nous nomme très rapidement ce qui se passe en nous. Il est là pour nous aider à entrer en contact avec notre monde intérieur, voir ce qui se passe au niveau de l'esprit, comment le cœur est touché, comment le cœur s'ouvre et se ferme, la rencontre des émotions. Et aussi la prise de contact des pensées. Dans notre pratique, on est bien évidemment intéressé avec le moment présent et aussi, par moments, ça va être de prendre conscience du monde des pensées. Quelles sont les pensées qui m'habitent présentement? Qu'est-ce qui est nourrie dans l'esprit? Est-ce que c'est aidant? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est possible d'avoir les pensées vraiment comme un phénomène passager, comme ça peut l'être avec la rencontre, avec la chaleur ou la fraîcheur des mains? Et de ne pas voir les pensées comme un obstacle dans notre pratique. Alors, on est dans l'accueil ce soir de tout ce qui va émerger. Et l'idée, c'est est-ce que je peux rester très près de la réalité du moment? Très, très facilement, on peut se laisser envahir ou perdre un peu notre ancrage au moment présent. Et l'idée, c'est que peu importe ce qui se passe autour de nous, est-ce qu'on peut rester en contact avec ce que notre cœur, ce qu'on peut rencontrer, ce que l'attention découvre d'un instant à l'autre. Alors, on est invité à avoir cette présence qui est incarnée. Ça inclut le corps, ça inclut aussi tout ce qui se passe au niveau de l'esprit. OK, alors on va essayer ça ensemble. On va prendre une bonne vingtaine de minutes pour plonger dans la pratique ensemble. Je vais vous guider en les premières minutes pour nous permettre de vraiment s'enraciner, s'ancrer, établir l'attention dans le moment présent. Et ensuite, je vais vous laisser explorer à votre façon un peu ce qui est vivant. Alors, je vous invite à trouver une posture qui est confortable. Et dans les enseignements classiques, le Bouddha nommait quatre postures. Donc, on peut être assise, on peut être debout, on peut être en train de bouger. Peut-être certains d'entre vous qui sont en train de prendre une marche, qui nous écoutent. Et on peut être allongé également. En prenant le temps de découvrir ce corps. Et ce premier contact, on peut le faire en fermant les yeux, si c'est aidant pour vous. Ça peut être également en gardant le regard juste doux devant soi. Déposé vers le sol. Et ce premier contact intérieur va peut-être ramener quelques respirations, inspirations et expirations un peu plus profondes. Et ce premier contact intérieur va peut-être ramener quelques respirations, inspirations et expirations un peu plus profondes. Et doucement, on découvre le contact des pieds. Peut-être qu'il touche la terre là présentement. Le chaud des bas, des souliers. La découverte de la gravité terrestre qui nous garde dans cette posture présentement. On peut inviter une posture qui est digne, qui est fière à prendre ce moment pour soi. Et une invitation également à la détente. Relâcher les épaules, le visage. Ouvrir l'espace autour du front des yeux. Un endroit où on a souvent tendance à contracter. Et on découvre doucement ce cœur qui respire. On peut découvrir également cet espace un peu plus vaste dans le monde des sons qui apparaissent et disparaissent. On peut découvrir également cet espace un peu plus vaste dans le monde des sons qui apparaissent et disparaissent. Ça se peut que l'attention s'établisse également dans différentes sensations dans le corps. La rencontre avec les mains. La fraîcheur de l'air sur la peau. Doucement, on peut établir l'attention à un endroit particulier. Peut-être l'endroit qui est prédominant dans notre pratique ce soir. On pourrait dire cet endroit qui naturellement attire notre attention. Par exemple, le gonflement du ventre à l'inspiration. La contraction à l'expiration. Ça se peut que pour nous, on préfère juste garder une pratique un peu plus vaste avec le monde des sons qui apparaissent et disparaissent. Au contraire, on est dans le mouvement avec la rencontre des sensations. Vous voyez ce qui semble juste pour vous. Et bien évidemment, même si on a ce point d'ancrage, cet objet primaire, afin d'établir notre présence, on est invité aussi à une autre sensation qui vient à l'avant-plan à l'accueillir. Donc malgré, par exemple, que je sois en contact avec ce corps qui respire, par moment, j'ai découvrir, je vais prendre contact, je vais noter que cet esprit réfléchit, pense, planifie peut-être. Ou par moment, je vais découvrir, ah, la présence d'une émotion qui vient de prendre naissance dans cet esprit, dans ce cœur, de présence de tristesse, de joie, ou un état intérieur comme la fatigue qui se fait connaître. Et bien notre pratique ce soir est de simplement voir comment ça se déploie, comment c'est connu dans le moment présent. On veut être curieuse, curieux de ce mouvement intérieur. Et s'il n'y a rien de particulier qui attire l'attention, l'attention doucement revient à ce point d'ancrage, cet objet primaire. Ça peut être aidant pour s'accompagner d'inviter les étiquettes mentales, les notes. Juste notez l'expérience, inspire, expire, entendre, gratitude, calme. Alors on se laisse accompagner doucement parce que le moment présent nous présente. « Qu'est-ce qui est là en moi? Qu'est-ce qui se déploie à cet instant-ci? » Sous-titrage Société Radio-Canada En invitant cette présence incarnée et bienveillante. « Est-ce possible également de garder cette intention de détente, de relâchement? » Et vraiment voir notre pratique comme une rencontre intime avec nous-mêmes. « Ce n'est pas quelque chose que je dois forcer. » Il y a de la douceur dans cette rencontre, dans cette présence. Il y a de la curiosité, une forme d'investigation du moment présent. « Sous-titrage Société Radio-Canada » – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 – 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 Sous-titrage FR 2021 Quand je me promène, quand je regarde les choses, je fais souvent des liens un peu avec les façons d'être qu'on peut être dans le quotidien. On est des bibittes intéressantes, les êtres humains. On se fait prendre souvent au jeu de notre esprit, on s'en fait dans nos façons de faire qui ne sont pas toujours aidantes pour nous. Mais tranquillement, on apprend, on s'entraîne et c'est là que la pratique de présence attentive peut être importante parce qu'elle nous aide à voir avec un peu plus de clarté. À peut-être de moins en moins s'enfarger et apprendre à marcher de façon plus bienveillante, à marcher avec curiosité, parfois même avec un certain humour. Ça peut être aidant quand on devient peut-être trop sérieux envers soi-même. Et cette idée de bienveillance, de compassion pour soi-même, mais aussi pour les autres autour de nous. Ce qu'on découvre là, qu'on est tous ensemble un peu en train d'apprendre sur ce chemin-ci. Je pense que je l'avais peut-être déjà nommé dans ce groupe, je ne suis pas certaine, mais depuis quelques années, mon père a la maladie d'Alzheimer, la maladie quart de Louis, qui est une démence. Puis, il va bien, là, ces temps-ci, il va bien. Mais c'est un grand enseignant pour moi, en fait, d'être à ses côtés parce qu'il est très connecté dans le moment présent. D'une certaine façon, on revient à la simplicité des choses, on revient à ce qui est important dans ce moment-ci, ce qui se passe devant nous. Et la pratique de présence, c'est un peu ça, c'est se rappeler qu'est-ce qui est là maintenant. Est-ce que je peux connecter, être en contact avec ce qui est vivant à cet instant-ci? Et mon père est aussi un enseignant, ma famille au complet, ma mère aussi, ma soeur qui est là. Et j'apprends, et ça, c'est quelque chose que je ne suis pas très bonne, mais j'apprends tranquillement l'importance de ralentir, de créer de l'espace. Et de, ouais, qu'on a besoin d'espace pour justement être en contact avec notre vie intérieure. La vie, ça va vite, et l'importance de ralentir, c'est vraiment quelque chose qui est à l'essence de notre pratique. Comme je le disais tantôt, cette invitation à ralentir, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours aller lentement, mais est-ce que je peux être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, sur mon intérieur? Ça peut être aussi l'invitation à, par moment, faire le point sur notre vie ou la façon qu'on la vit présentement. Est-ce qu'il y a besoin d'ajustement, de prise de conscience qui nous invite à prendre des décisions différentes? Comme moi, là, récemment, je suis en train de, un peu de, de changer mon horaire de vie pour justement créer un peu plus d'espace pour être là pour la famille, pour aussi prendre soin de moi. Et cette pratique de présence attentive, c'est ça qu'elle nous permet de faire, de faire le point sur qu'est-ce qui est appelé à rencontrer, à reconnaître, qu'est-ce que le corps a besoin, ce corps-ci et le corps, les gens autour de nous, qu'est-ce qu'on a besoin pour peut-être inviter plus de bienveillance, de compassion, d'écoute, de patience? Alors, ça nous appelle à s'arrêter pour être en contact avec ça. Et aussi de reconnaître où on s'enferge, où on part pied, où on a tendance à s'agripper. Et dans les enseignements bouddhiques classiques, il y a plusieurs listes qui nous aident un peu à nous guider dans notre vie, dans notre quotidien. Et j'avais envie de nommer ce soir cette liste-là parce qu'elle est pour moi très à l'avant-plan dans ma pratique. Et c'est la première liste que j'ai apprise quand j'ai commencé à pratiquer. En fait, il y a une vingtaine d'années, j'ai été appelée par la vie à aller pratiquer en Asie. Puis je me suis retrouvée dans un petit monastère en Thaïlande, dans le nord, près de Chiang Mai. Et la première chose que mon enseignant m'a remis, c'est une feuille de papier que j'ai avec moi, encore. Je l'avais amenée à la retraite que j'enseigne aux États-Unis. Elle m'accompagne, cette petite feuille-là, qui est pas mal fripée maintenant. Et c'est une image de cinq caricatures un peu de comment on se perd dans la vie, on s'agrippe à quelque chose, on veut pas ressentir, on est fatigué, on est dans le doute, on est ajusté, on est anxieux. Alors, il y avait cinq petits bonhommes qui représentaient un peu ces cinq états d'esprit, que vous connaissez tous à votre façon, que vous avez sûrement déjà entendu encore et encore. Mais moi, j'aime me les répéter parce que je m'enferge souvent là-dedans. Alors, cette liste, si vous êtes intéressés, on parle des cinq Nivaranas en Pali. Pali, c'est la langue qui était parlée à l'époque du Bouddha. C'est la langue dans laquelle les enseignements ont été transmis oralement pendant des millénaires, 2600 ans. Alors, le premier empêchement que je remarque chez moi souvent, on peut le remarquer dans notre pratique, mais c'est bien de le voir dans notre quotidien, c'est le désir des sens. Alors, cette forme de « je veux plus », il faut qu'il y ait plus, ou s'il y a quelque chose de bon qui se passe dans notre vie, il faut que ça reste encore et encore et encore. Je ne veux pas que ça change, je veux que ça reste comme ça. Et souvent, ces sources de stress, quand on s'agrippe comme ça, quand il y a une certaine forme de saisie autour du beau, du bon, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en profiter, mais juste remarquer à quel point souvent l'esprit va avoir tendance à se refermer là-dedans. Il faut que les choses se passent comme je veux qu'elles se passent. Et la pratique, elle nous permet de voir à l'impermanence des choses, que malheureusement, les choses vont changer, la santé va être autre chose, les gens autour de nous vont changer également. Tout autour de nous est constamment en flux, en flux. Donc, on est invité à reconnaître ça, que oui, il y a la beauté autour de nous, puis on veut en profiter, manger le bon repas, voir les spectacles qui nous inspirent, écouter de la musique qui touche le cœur, et savoir que ça, c'est des plaisirs qui sont éphémères. Ça ne va pas amener à un bonheur qui va être permanent. Alors, on profite de ces petits bonheurs-là, on se laisse toucher par ça, puis on sait aussi que ce n'est pas ça qui va nous compléter. On est dans une société où on est constamment dans la quête de plus, de plus, de plus. Alors, on peut reconnaître ce désir-là qui nous pousse à toujours vouloir encore et encore la prochaine affaire qui va nous rendre heureux. Et à l'opposé de ça, le deuxième empêchement, c'est le monde de l'aversion, de la malveillance qu'on pourrait dire. Souvent, là, on veut repousser, on ne veut pas ressentir ce qui se passe en nous. On ne veut pas voir la réalité des choses. On ne veut pas que ça se passe de cette façon-là. On veut qu'il y ait autre chose qui soit là. Moi, je le vois beaucoup avec ce qui se passe dans notre monde présentement, la difficulté de faire face à ça. Je ne veux pas ressentir la colère, l'aversion. En fait, dans notre pratique, on apprend justement à faire face à ça, mais avec équilibre, avec un cœur qui est dans la compassion, qui reconnaît la complexité de notre monde et qui reconnaît aussi quand le cœur se referme et se resserre et repousse la réalité d'une certaine façon ou est dans la négation, ni la réalité qui est devant soi. Alors, l'invitation dans notre pratique, c'est de voir justement quand le cœur se referme, puis se cache, puis repousse, puis on le voit, là, mon corps le fait un peu, je m'éloigne de vous. C'est ce qui se passe quand on est pris par cet empêchement-là. Pascal Auclair parle souvent, c'est un peu comme mettre des lunettes, puis là, je mets les lunettes de la version, puis toute la façon que je vais percevoir la réalité va être avec cette teinture-là. Alors, je vais être consciente de ça. Que je vais peut-être regarder les choses de façon un peu plus négative ou de façon un peu plus dure. Et l'idée, c'est d'être conscient que ce regard-là qui est posé sur la réalité. Aussi, apprendre à trouver l'équilibre dans ce qu'on vit, dans notre monde, qui est très complexe et pas toujours facile à faire face. Alors, ça nous amène à souvent une façon de faire qui est peut-être pour éviter, justement, ces mouvements intérieurs plus difficiles. On appelle ce qu'on appelle la torpeur. Je cherche l'autre mot en français, « Slot and torpeur ». Bon, je vais le traduire pour ce soir par « fatigue » et torpeur, mais il y a un autre mot qui n'est pas « fatigue ». Si vous le savez, vous pouvez l'écrire dans le nommer. Mais je le vois un peu pour moi-même, en fait, ce mouvement à l'intérieur. Puis oui, on est fatigué, on est un monde. En tout cas, je parle peut-être pour moi, j'ai l'impression que tous les gens autour de moi, « Richard, je vois que tu tapes. » Oui, est-ce, paresse, merci. Paresse et torpeur, merci tout le monde. Oui, la citude, toute cette affaire-là. Où est-ce qu'on est un peu dans un genre de… Le corps est lourd, l'esprit est lourd, tout est lourd. Donc oui, il y a la fatigue de nos corps qui, justement, peut-être en prennent trop, en font trop, et qui est très normal, il faut reposer notre corps. Puis la présence attentive, elle nous permet justement de noter, « Ah tiens, c'est peut-être le temps de s'arrêter pour un moment. » C'est peut-être le temps de prendre soin de soi, de s'écouter, de s'offrir un peu plus d'espace. Mais ici, cet obstacle-là, c'est plus un genre de paresse et torpeur qui nous ralentit, qui n'est pas toujours aidante. Et ce n'est pas nécessairement les enseignements classiques, si, mais j'ai envie de nommer, moi je le vois dans mon propre corps en ce moment, une certaine forme d'un figement intérieur. C'est comme il y a tellement de choses qui se passent autour de moi, qui ne sont pas toujours faciles à faire face, que c'est comme si mon système nerveux se fait, « Ok, on s'arrête. » Et là, il n'y a pas de grandes émotions qui peuvent rentrer. Il y a vraiment une paresse qui se passe, une lourdeur intérieure. Et si on veut la rencontrer, on veut prendre le temps d'être avec ça, inviter de la bienveillance, inviter de l'espace, se connecter avec la nature qui va venir énergiser le corps, puis justement donner de l'espace à ce que notre système nerveux retrouve son équilibre intérieur. Et je pense qu'on est beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui, c'est comme une intensité dans notre vie présentement. Et la présence attentive, c'est vraiment une force importante. Elle nous invite à justement s'offrir cette bienveillance-là pour créer de l'espace, trouver aussi un équilibre intérieur pour pouvoir naviguer ses hauts et ses bas sans perdre pied. Et ensuite, il y a, avec tout ça, il y a le quatrième obstacle qui est l'agitation intérieure. Peut-être que vous ressentez ça en ce moment, comme une agitation constante. On parle aussi parfois d'une certaine forme d'anxiété qu'on peut reconnaître. Et j'entendais à la radio, cet après-midi, qu'une personne sur deux, présentement, souffre d'anxiété dans notre monde. Alors, si ça fait partie de vous, vous n'êtes pas seul, moi, je peux vraiment noter, là, ces temps-ci que cet esprit-ci, il y a de l'anxiété. Ça se referme, ce cœur-ci. Puis là, c'est de voir comment on s'accompagne là-dedans. Et c'est là que notre pratique de présence attentive est extrêmement importante. Encore une fois, elle nous invite à rester curieux de ce qui est là, à reconnaître notre humanité qui est complexe, qui est touchée par ce qui se passe autour de nous, par ce qui se passe en nous, conditionnée par de multiples choses. Puis il y a plein de causes et conditions qui viennent ensemble. Alors, on apprend à voir aussi que c'est pas tout à fait personnel à nous. C'est cette nature-là qui se déploie. Elle est là parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent ensemble. Puis c'est bien de découvrir qu'on n'a pas tout à fait le contrôle sur ça, mais qu'on peut inviter justement des intentions, des pratiques qui nous invitent à rencontrer ça avec un peu plus de sagesse, avec un peu plus de clarté et de bienveillance et de compassion. Donc, tous ces mots-là qui sont importants dans notre quotidien à cultiver. Et ça nous amène au dernier des obstacles, des empêchements qui nous permettent d'avoir une paix intérieure. C'est ce mouvement intérieur qui est le doute. Et le doute, moi, mon grand ami le doute, peut se déployer de différentes façons. Ça peut être le doute entre notre propre capacité de faire face à la vie et le doute. Le doute entre en nos propres qualités intérieures, le doute en, si on va plus dans la pratique, le doute dans ce chemin de pratique, mais un peu un doute qui peut parler de la vie en général. Qu'est-ce que je viens faire ici? Ça peut tourner de plein de façons. Et souvent, ce doute-là, qui n'est pas un doute, il y a un doute qui est très important, qui est le doute qui questionne, qui invite la sagesse, qui invite le discernement. Ça, c'est super important de l'avoir. Il y a une forme de doute qui nous amène plutôt dans une spirale intérieure. Où là, le mental va avoir tendance à proliférer, à tourner encore et encore, à se requestionner, à entrer dans le jugement du soi. Alors, on veut être au courant de ça pour justement peut-être laisser de l'espace. C'est un empêchement qui est difficile à sortir parce que souvent, on va croire ce que les pensées nous racontent. On va y croire très fort et on va dire que ça a raison de raconter cette histoire-là. Alors, c'est important de noter, là, est-ce que c'est vrai ce que l'esprit raconte? Est-ce que c'est tout à fait vrai? Est-ce que je peux être 100% certaine que c'est vrai ce qui est dit? Et qu'est-ce que je serais sans cette pensée-là? Ça, c'est Barron Katie qui est une femme qui a vécu apparemment un grand éveil en forme de sagesse et elle questionne beaucoup les pensées. J'apprécie beaucoup cet apprentissage-là, cette façon de faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Qu'est-ce que je serais sans cette pensée-là? Et ensuite, elle invite à inverser la pensée. Donc, ça peut être intéressant de juste noter, c'est quoi les pensées qui m'habitent? Est-ce qu'il y a un thème qui est récurrent ces temps-ci? Puis, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être aider ce thème récurrent-là à peut-être avoir un autre dialogue, une autre façon de faire? Je suis un livre ouvert ce soir. Mon thème récurrent ces temps-ci ou peut-être ces deux dernières années, c'est que je suis fatiguée, j'en ai trop. Il faut que je fasse l'espace pour que je ralentisse. Puis là, je vous dirais qu'en les derniers jours, c'est comme si je sens que finalement, je suis en train de prendre des actions qui vont plus dans cette direction-là. mais ça prend du temps à apprivoiser tout ce qui se passe à l'intérieur de nous puis à se donner de l'espace pour être avec ça. Puis éventuellement, il y a quelque chose qui se passe en nous qui dit, OK, ça, il faut que ça change. Ou ça, est-ce que je peux peut-être regarder ça autrement pour que justement, ça soit peut-être un petit peu moins lourd, un petit peu moins difficile à faire face. Et ça, c'est notre pratique de présence attentive qui nous accompagne là-dedans. Et elle nous invite à notre pratique de présence à vraiment faire le point. Puis tantôt, je vous demandais, là, je vous invitais à venir déposer cette intention en vous. Ça peut être très important, très nourrissant, en fait, que ce soit à chaque matin ou à chaque fin de journée, de vraiment se questionner sur qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre à l'avant-plan dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir, en fait? Quel genre de monde qui m'intéresse? Quelles sont les qualités intérieures que j'ai envie de cultiver? Alors, c'est un peu ça que notre pratique nous invite à se questionner, à se re-questionner, à mettre en place cette rencontre intime avec soi-même, qui invite par le fait même une rencontre peut-être un peu plus intime ou plus... plus même vulnérable avec le monde qui nous entoure. Ouais, j'ai envie ce soir de finir avec un texte de ce cher Richard Ouaganez que je vous lis souvent, parce que je vais le trouver. Ah, je l'avais ici. Un autre exemple de la vie. Il y a trop d'onglets dans notre vie. Parenthèse, mais trouvez-vous des fois... Hé, moi, des fois, là, j'ai tellement d'onglets d'ouvert dans mes trucs, puis j'ai d'autres fenêtres, puis là, je ne sais plus où je suis. C'est un peu ça, des fois, dans mon cerveau. J'ai l'impression que j'ai tellement d'onglets. de voir, est-ce que je suis seule là-dedans? En tout cas, bon. Les onglets de la vie, bon. Alors, j'avais envie de vous laisser avec ce texte-là, parce qu'il me touche à chaque fois, je le lis. Et en fait, tous les textes de Richard Ouaganez, qui est un auteur qui a amené des films, qui a écrit plusieurs livres, qui est décédé, je crois, en 2018, qui vient de la Première Nation, Wabasemun, dans le nord de l'Ontario. Et il y a une très grande sagesse dans les mots qu'il amène. Alors, ce soir, j'ai envie de terminer avec un partage qu'il fait. Il est en conversation avec une sage aînée. Alors, il lui demande, et je traduis librement, alors ça va donner ceci. « Et si nous n'avions pas raison? » « Pas raison sur quoi? » Demande la sage aînée. « Toutes ces cérémonies, ces prières, ces méditations. » Peut-être qu'à la fin, en fait, il n'y a rien. La sage aînée lui répond, « Alors, s'il n'y a rien, on devient quand même de meilleure personne. » « Ah oui, comment? » demande Richard. « Est-ce que tu peux penser à une meilleure façon de vivre qu'avec de la gratitude? » « Est-ce que tu peux penser à une meilleure façon que d'être dans la bienveillance? » dans l'amour, dans l'amour, dans la compassion, dans le respect, dans le courage, dans la vérité et dans le pardon? « Même si nous n'avons pas raison, est-ce que tu peux penser à une meilleure façon que de respirer à travers toutes ces qualités? » « Je ne pouvais pas trouver d'autres raisons. » « Alors, je continue. » « Je continue. » Alors, cette invitation est de continuer à respirer à travers ces qualités de bienveillance, de pardon, de patience, d'écoute. Et on ne sait pas ce qui s'en vient. On ne sait pas ce qui s'en vient dans notre vie. On ne sait pas ce qui s'en vient à la fin de notre vie. mais que d'avoir simplement cultivé ces qualités-là. Il n'y a pas un meilleur chemin que ça. Alors, je nous invite à continuer de marcher ensemble sur ce chemin-là. Et je nous laisse inspirer par le grand Jean-Pierre Ferland qui nous a quittés ce week-end. Si on est tous là la petite gang, en train de cultiver ces qualités-là, une chance qu'on soit. Une chance qu'on soit. Et on pourrait vraiment avoir un monde meilleur si ensemble on ne ferait que ça, cultiver ces qualités intérieures. Alors, on va prendre une dizaine de minutes pour pratiquer ensemble. Et je vais nous guider dans une pratique de bienveillance. J'aime bien terminer la soirée avec ça. et se laisser porter peut-être par ces mots-là de cette sage dame qui nous invite à respirer à travers ces qualités. Alors, on peut peut-être juste retrouver notre respiration. et là, on peut-être s'il n'y a pas de l'air. Et là, on peut-être s'il n'y a pas d'air. On s'entourait de cette qualité de bienveillance. J'aime bien éviter comme une couverture chaude en cette soirée un peu plus froide. On s'entoure de bienveillance. Et pour pouvoir offrir notre compassion, notre bienveillance à l'autre, c'est important de remplir notre cœur. Ce n'est pas toujours évident, on a souvent de la résistance à prendre soin de soi pour plusieurs d'entre nous. Mais ce soir, je vous invite juste à se laisser guider, même si on ne se sent pas inspiré par cette pratique. Juste laisser les mots venir se déposer en soi. Qui sait ce que ça fait renaître? Que je sois en paix. Que je sois en santé, en sécurité, protégée. Que je m'accueille complètement tel que je suis à cet instant-ci. Que je sois en paix. Que je sois en paix. Toutes autres phrases qui vous parlent, vous appellent. Ça peut être juste déposer un mot en nous. Calme, paix, harmonie. Déposer ses intentions, une phrase à la fois, dans le but de nourrir son propre cœur. Merci. C'est parti. Merci. Une inspiration, une expiration à la fois, on dépose ses qualités. Que je sois en paix. 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 Que te... Que je sois en paix. Que tous les êtres soient en santé. Sécurité. protégé que tous les êtres vivent avec aise et facilité on peut laisser notre coeur s'ouvrir un peu plus en incluant tous les êtres sur ce continent et par dessus les océans les êtres sous la terre sous l'eau dans le ciel les êtres qui ont un grand besoin de notre soutien tous ces gens en Palestine en incluant les gens en Israël en Ukraine en Birmanie les gens en Afrique en Asie et tous ces gens qui ont besoin de sentir cette bienveillance cette compassion que tous les êtres sont en paix que tous les êtres soient en santé en sécurité protégé que tous les êtres que tous les êtres soient en paix en toutes les directions peu importe leurs circonstances que tous les êtres trouvent la paix dans leur cœur que tous les êtres soient en santé en sécurité protégés doucement on peut revenir juste au contact avec le cœur trouver ce corps qui est assis en sachant que toutes ces intentions font leur chemin ils nous aident en premier lieu à ouvrir notre propre cœur doucement à la complexité de la vie il y a la respiration il y a les pieds qui touchent le sol de la vie Que la pratique, que ses bénéfices soient pour tous les êtres, que tous les êtres soient en paix. Un grand merci à tous pour votre présence ce soir. J'ai mis dans le chat la version anglaise originale de ce texte que vous pourriez traduire de toute façon. Un grand merci d'être là, de faire partie de cette communauté, de revenir encore et encore, toujours touchant de voir tous ces visages. Et oui, je vous souhaite de continuer de nourrir ce qui fait du bien et de prendre soin de vous. Au plaisir de se retrouver dans les prochaines semaines. Je ne suis pas certaine qu'il y ait là la semaine prochaine. Je sais que Pascal sera là en présentiel le jeudi le 9. Mais les mardis, on est toujours là aussi au rendez-vous. Alors merci, merci, merci. Merci pour votre soutien à nos enseignants. Pour qu'on puisse continuer à offrir cette pratique-ci, c'est toujours apprécié. Alors prenez soin de vous autres. Puis on se revoit bientôt. Et oui, prenez soin de vos cœurs. OK. Bonne soirée à tous. Je vais arrêter l'enregistrement si vous voulez dire un petit coucou. Sous-titrage ST' 501